Correction de l'examen professionnel de spécialistes en finances et comptabilité 2019, problème 4, cas 2, chiffre 2, évaluation. Nous avons des évaluations à faire selon le CO, donc le Code des obligations, et les SwissCAP RPC. Le cas numéro A, c'est l'évaluation des stocks. Il y a des articles A1 ou un article A1 qui a été acquis en novembre 2018, et puis au 31 décembre 2018, date de la clôture, l'article se trouve toujours en stock, donc il faut l'évaluer. Nous avons ici trois explications. Les conditions d'achat lors de l'acquisition étaient de 40 francs prix de la marchandise, de l'article A1. On obtenait 5% de rabais sur le prix d'achat brut, et puis il y avait des coûts d'achat pour 1,50 francs. Vous êtes ici à 39,50. L'explication ici, prix d'achat brut, 40, les 5% de rabais, moins 2, le coût d'achat à 1,50, nous sommes à 39,50. Les conditions d'achat à la date du bilan. Le prix de revient est maintenant tombé à 38. La valeur de réalisation nette, à la date du bilan, vous êtes à 45 francs, moins un rabais, coût d'expédition tout mélangé de 2, donc nous sommes à 43. Nous avons ici les 39,50 du prix de revient historique, je l'ai appelé. Le prix de revient actuel est la valeur de réalisation. Au CO, ou selon CO, vous devez évaluer votre stock à 39,50, et selon RPC aussi. Vous avez ici l'article 960A qui vous le dit. En général, lors de sa première comptabilisation, un actif est évalué au plus à son coût d'acquisition ou à son coût de revient. Nous avons ici en bas, dans RPC, exactement la même chose. Les principes d'évaluation des différents postes de bilan s'orientent sur les bases d'évaluation ci-après, soit le coût d'acquisition ou de revient, et soit à la juste valeur, si la valorisation à la juste valeur est permise. Nous avons donc ici, pour les deux cas, 39,50, le prix de revient historique. L'évaluation d'une machine de production. Vous avez, il n'est pas précisé quand, vous avez acheté une machine à 43 080 francs, vous avez 2 154 francs de frais de transport, et puis vous avez 3 231 francs pour les travaux de montage. La valeur d'acquisition selon CO est de 45 000 francs, donc le prix d'achat plus la facture du transport, plus le montage divisé à 107,7 % ou 1,077, parce que vous avez la TVA qui est incluse. Donc, nous arrivons à 45 000 francs de prix de revient hors TVA, aussi bien pour SwissCamp RPC que pour le CO. De nouveau, nous avons ici 960A qui s'applique, et dans SwissCamp RPC, c'est le chiffre 11 qui vous dit, les immobilisations corporelles destinées à la fabrication doivent être portées au bilan, au coût d'acquisition ou de revient, déduction faite des amortissements nécessaires, bien sûr. Donc, on a pour les deux cas 45 000 francs.